Même si vous n'avez pas de jardin, restez avec moi, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour découvrir une marque à ultra fort potentiel, ainsi que le design d'une tondeuse robot qui va clairement ringardiser la concurrence. Rarement une marque aura été aussi étonnante dans le développement de sa gamme, vous allez voir EcoFlow 2023, ça va être un truc de dingue. Vous les connaissez peut-être sur ce sujet-là, les stations de charge portables avec un niveau de qualité tel qu'elles sont même référencées chez Leroy Merlin. Mais les trois produits que je m'apprête à vous présenter sont quant à eux totalement inédits sur le marché. Le Wave 2 qui sortira très prochainement est à la fois climatiseur et chauffage. Le Glacier fait à la fois réfrigérateur, congélateur et machine à glaçons portables. Et tous ces produits fonctionnent sur batterie, ce qui est un peu la marque de fabrique d'EcoFlow. Mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est elle. Bienvenue sur Aviexpress pour le test de l'EcoFlow Blade. Et comme vous l'avez probablement déjà remarqué, le design est sans commune comparaison avec ce que peut faire la concurrence. C'est extrêmement futuriste. Moi, il me rappelle les rovers Curiosity et Perseverance envoyés sur Mars. Et vous pouvez me croire, c'est du solide, c'est pas un jouet. On est sur un produit qui pèse environ 16 kilos. Mesure, 66 cm de long, 44 cm de profondeur et 31 cm de haut. Elle est réalisée en alliage d'aluminium pour les parties importantes. Et en plastique pour le carénage avec une certification IPX5. Elle résiste donc à la pluie. Mais c'est surtout la partie technologique à l'intérieur qui va être géniale. Il y a quelques années, je vous disais, mais pourquoi il n'inclut pas un lidar à l'intérieur d'une tondeuse robot ? Comme on peut l'avoir dans les aspirateurs robots. Et bien ça y est, c'est fait en plus du GPS. Le lidar, c'est le laser qui permet de cartographier un environnement, de cartographier une pièce quand on est en intérieur. Mais là, surtout, de comprendre la structure de votre jardin. J'imagine qu'il est positionné à l'avant de la tondeuse. Je vais retirer le film plastique comme demandé. Tralala, ça a de la gueule. C'est vraiment incroyable. Et comme elle est en mesure d'analyser et de comprendre votre terrain, ça signifie que vous allez pouvoir créer des limites virtuelles. Elle est exactement comme avec un aspirateur robot. On verra ça, bien sûr, à l'intérieur de cette vidéo. Elle est aussi équipée de pas mal de capteurs pour détecter les différents obstacles. Mais là, on va prendre un peu de recul et revenir sur son physique avec ce détail extrêmement étonnant. Des roues tournées vers l'intérieur. Quand je l'ai déballée, je me suis dit, non, ce n'est pas possible, il y a un problème. Eh bien, pas du tout. On est sur des roues omnidirectionnelles contenant des roues à l'extérieur de la roue. C'est vraiment dingue. Regardez, si la roue en elle-même est en mesure de tourner, vous avez aussi les petites roulettes à ce niveau-là qui sont capables de permettre à la tondeuse de se déplacer dans tous les sens. Elle peut donc évidemment effectuer des mouvements d'avant en arrière, ça c'est la base, mais aussi des mouvements latéraux. Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est la première fois que je vois ça dans un objet grand public. À l'arrière, servant de propulsion, vous avez deux roues crantées avec un très large crantage d'ailleurs d'environ 8 mm, des roues d'un diamètre de 20 cm. Cette combinaison entre les roues avant et arrière doit permettre à la tondeuse de prendre des pentes à inclinaison à 50 degrés. C'est tout simplement énorme. Vous aurez peut-être remarqué en position centrale cette zone qui s'apparente à des vérins. Vous l'avez sûrement deviné, ça va permettre d'ajuster la hauteur de coupe avec du 76 mm en hauteur max, ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché en matière de possibilités. Mais idem, pour la partie hauteur minimale, on doit pouvoir couper l'herbe à 2 cm, c'est tout petit. Je me suis aperçu en fin de vidéo que je ne vous ai pas présenté une des zones principales, la zone de coupe. Donc du coup, vous allez la voir dans son jus et je ne l'ai absolument pas nettoyée. Et pourtant, c'est nickel. Elle a tondu beaucoup de pelouse chez moi jusqu'ici et finalement, l'herbe ne s'accroche pas dans les recoins. Elle est globalement plutôt propre. Vous avez ici une espèce de râteau. Son objectif va être de relever la pelouse au passage de la tondeuse pour la rendre plus accessible aux lames. Et au centre, vous allez bien sûr retrouver le disque de coupe qui fait à peu près 26 cm de diamètre. Un diamètre assez élevé, mais des lames relativement petites. Estampillé EcoFlow. Après, dans l'absolu, je pense qu'il est tout à fait faisable de mettre des lames d'une autre marque. Le remplacement est simple, il suffit de déviser. Dernière zone très intéressante, les barres de protection, les renforts que vous avez ici sur les côtés, qui feront en sorte que le disque de coupe n'entre jamais en contact avec le sol. Ça, c'est une très bonne idée. À l'arrière, outre la poignée, pour pouvoir la transporter, vous allez retrouver le panneau de commande. Avec en rouge, bien visible, le bouton d'arrêt d'urgence. Et les grands classiques, bouton d'allumage, bouton de démarrage de la tonte et bouton de retour à la base de chargement. La base de chargement, la voilà, elle respecte totalement le design de la tondeuse. Il y a un côté base Starkiller directement dessus. Ce que j'apprécie, c'est qu'elle prend l'intégralité de la tondeuse. Sur certaines tondeuses, les roues arrières ne sont pas en contact avec la base et peuvent donc patiner en fonction du type de sol que vous avez, si ce ne sera pas le cas normalement. Il est aussi appréciable d'avoir un câble super long pour pouvoir la relier à l'électricité, même si ça se trouve à distance. Je ne saurais pas vous dire combien ça fait à cet instant précis. Si je trouve l'information, je vous l'écris directement dans la vidéo. Pour le reste, il s'agit d'une prise électrique 220 volts avec transformateur que vous allez pouvoir fixer au mur si vous le souhaitez, si vous souhaitez le mettre en hauteur. Le nombre de caractéristiques qui me plaisent à l'intérieur de cette tondeuse est déjà énorme. Mais il y en a un qui devrait m'être clairement tout le monde d'accord. On est sur une tondeuse sans fil. Avec mes tondeuses habituelles, j'ai dû enterrer un fil périmétrique tout au long de mon jardin, protéger chaque plante. Et si vous avez un grand jardin, ça peut vite devenir difficile. Et c'est cet appareil, en combinaison du lidar et du GPS, qui va permettre de scanner votre terrain et de permettre à la tondeuse robot de se déplacer de manière sécurisée à l'intérieur et notamment de créer des lignes. C'est d'ailleurs le seul appareil qui sera visible sur votre terrain en plus de la tondeuse. Il est prévu pour être positionné en hauteur. Tout le matériel est fourni à l'intérieur avec notamment un long câble pour le mettre, je pense, à un endroit stratégique. Dernier objet que je vous présente parce que j'ai vraiment envie d'aller la tester. Il est complémentaire à la tondeuse. Regardez-moi ce truc-là. Il s'agit, je le dis en toute simplicité, d'un kit de ramassage des déchets. Je vous le montre. Vu du dessous, vous avez une brosse rotative à ce niveau-là qui va venir ramasser l'herbe fraîchement coupée, ainsi que les failles et même les déjections canines. Il vient se fixer à l'arrière de la tondeuse et va la suivre. Tout simplement, elle sera alimentée par la tondeuse elle-même. On est clairement dans un produit de science-fiction. Je vais aller l'installer dans mon jardin. On se fait ça ensemble. Il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre qu'il faut positionner à la fois l'antenne dans un endroit dégagé, mais aussi la tondeuse. Là, je vais commencer à lui faire reconnaître le terrain. Je vais aller dans Créer une carte. Ensuite, manuellement, je vais diriger la tondeuse aux endroits stratégiques de mon terrain. Je vais le mettre sur une bordure du terrain. À partir de là, je vais enregistrer le parcours qui m'intéresse. Il faudra peut-être le refaire une deuxième fois avec un peu plus de finesse. L'objectif, c'est déjà de voir comment ça fonctionne. L'idée est assez intelligente parce que si c'est bien fait comme parcours, ça fait déjà une pré-gestion des différents obstacles. Je peux lui éviter d'aller en contact avec mes plantes, notamment, ça c'est cool. Mais voilà, normalement, c'est fini. Allez, c'est parti pour la première tonde. Je l'ai mis à 4 cm. Et franchement, il y a du taf. Enfin, j'ai laissé quasiment un mois de pouces de pelouse. D'ailleurs, ce n'est même plus de la pelouse. C'est totalement recouvert par des herbes. Je ne sais pas exactement ce que c'est exactement. Mais à mon avis, il y a du boulot. Alors, j'ai fait 4 cm, pas par hasard, pour me laisser aussi un petit peu de rab pour continuer les tests prochainement et faire en sorte que la vidéo ne sorte pas non plus dans un mois. Et on va voir comment elle se démerde. Pour l'instant, je pense qu'elle est en phase de repérage. Elle a l'air d'aller lécher les bordures en fonction du parcours que j'ai préenregistré sur l'application. C'est pas mal, ça. Alors, on est sur une tondeuse méthodique. On n'est pas sur une tondeuse, comme je teste habituellement, qui va en va-et-vient, on va dire, sur le terrain de manière totalement aléatoire. Celle-là est une véritable méthode de travail pour, on va dire, accélérer, pour faire en sorte de tondre la pelouse le plus vite possible en étant le plus efficace au niveau de la gestion de la batterie. Et cette première tonte est loin d'être simple parce qu'elle va détecter les herbes comme étant des obstacles. Alors, ça ne se voit pas forcément à la caméra, mais les herbes sont hautes. Elles peuvent monter à plus de 15 cm, c'est-à-dire rentrer quasiment en contact avec les capteurs de frontaux situés devant la tondeuse. Ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un fil périmétrique qui a été posé dans le jardin, tout simplement parce que la tondeuse s'arrête exactement aux endroits où je lui ai demandé de s'arrêter lorsque j'ai fait, on va dire, le dessin, le pré-dessin qui cartographie mon terrain, elle ne va jamais plus loin. Et comme vous pouvez le voir, elle effectue une espèce de va-et-vient logique méthodique exactement comme ce qu'on peut avoir sur un aspirateur robot. D'ailleurs, lorsqu'elle est lancée sur scène droite, vous pouvez le voir, elle est ultra confiante, elle est ultra rapide. Ça va être drôle de voir le résultat à la fin. On va regarder la manière dont elle revient comme ça vers moi. Normalement, comme il n'y a pas d'obstacle, elle devrait se débrouiller assez bien. Elle a l'air d'avoir une bonne gestion de son empattement. C'est-à-dire de la largeur de coupe. Une chose est certaine, pour ce premier essai, la vitesse de tonte est sans commune mesure avec ce que j'ai pu voir sur les tondeuses aléatoires qui vont mettre 45 minutes, voire une heure pour dégrossir ce terrain-là. Celle-là, à mon avis, en 10 minutes, elle en aura fait le tour. Elle est ultra impressionnante d'assurance dans ses déplacements. On peut voir qu'il y aura une ou deux zones, à mon avis, sur lesquelles elle devra repasser ensuite. J'ai une ou deux touffes qui sont restées. Rien qui soit particulièrement inquiétant, d'autant que le terrain est véritablement en légère friche, on va dire. C'est drôle de voir le fonctionnement des roues avant. C'est assez contre-intuitif d'avoir des roues qui sont comme ça, orientées l'une vers l'autre, alors qu'en fait, ça fonctionne véritablement très bien. Alors, c'est la saison du pollen. Là, la tondeuse est recouverte de pollen en à peine quelques minutes. Allez, je vais la titiller un petit peu juste pour l'embêter. Je vais mettre devant elle et on va voir si elle me gère. Elle m'a détecté. Nickel. Elle est en train de me contourner. Excellent. Ce qui est sympa, c'est qu'exactement comme pour un aspirateur robot, vous pouvez voir en live la cartographie du jardin se dessiner et visualiser les zones sur lesquelles la tondeuse est passée. Et bien voilà, elle retourne se charger en espérant que ça fonctionne bien. Tout à l'heure, elle avait un petit peu de mal à accéder à sa base, probablement du fait des herbes un petit peu hautes. Non, elle n'est pas très bien alignée. Nickel, trop cool. Allez, un petit débrief. Encore une fois, j'étais sur un terrain quand même assez difficile. Elle a tendu extrêmement rapidement. Elle met cinq fois moins de temps. Maintenant, comme on était sur un terrain costaud, elle n'a pas tout déblayé comme vous pouvez le voir. Il reste encore des herbes, des zones, souvent des lignes d'ailleurs, sur lesquelles elle n'est pas particulièrement bien passée. Ce n'est pas grave, je vais lui faire refaire un passage en mode lent. Et à mon avis, au quotidien, ça devrait être nickel. J'étais en train de me dire que comme pour les aspirateurs robot, ce qui aurait pu être cool, c'est de créer un mode intensif. Par exemple, des nettoyages en va-et-vient de la pelouse et ensuite, faire un croisillon dans l'autre sens, histoire réellement de parfaire la tente. Alors finalement, je l'ai mis en mode dynamique parce que lorsque je l'ai mis en mode lent, le robot qui parle français m'a dit qu'il s'agissait du mode silencieux, ce qui ne m'intéresse pas du tout à cet instrument précis. Là, je suis vraiment calé sur l'efficacité. Et de toute façon, silencieuse, elle l'est. Regardez, je vais vous mettre le micro à côté. C'est clairement pas elle qui va embêter vos voisins. Allez, voyons voir ce qu'elle nous a fait. J'aime bien mettre comme ça la caméra à ras du sol. Je trouve que c'est des plans qui montrent réellement ce dont la tondeuse est capable. Et vous pouvez le voir, elle m'a fait une coupe à ras. 4 cm exactement comme je lui ai demandé. Pas totalement parfait non plus. Par exemple, ici, j'ai une légère ligne sur laquelle on voit que la tondeuse n'est pas passée. Si je me relève un peu, on peut percevoir d'autres lignes sur lesquelles la tondeuse n'est pas passée. Normalement, à l'écran, vous devrez les percevoir. C'est des lignes qui vont dans ce sens-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une tondeuse dans sa version bêta. Elle m'a été envoyée par EcoFlow alors qu'elle n'est pas officiellement sortie sur le marché. Moi, je la teste dans mon jardin. Je leur ferai un retour aussi sur les différents ajustements qu'il faut mener. Il y aura des mises à jour qui seront faites, notamment pour probablement resserrer un petit peu les passages permettant d'éliminer ces lignes-là. Ce qui est important de noter aussi, c'est que cette double tonte, elle me la fait en trois fois moins de temps que ma tondeuse aléatoire conventionnelle. Allez, je lui fais faire son dernier passage de la soirée cette fois-ci en mode blanc, histoire de gommer les dernières éventuelles traces d'herbe qui pourraient rester à enlever. Effectivement, elle va un peu plus doucement et à mon avis, elle va quasiment tout retirer. Et c'est nickel. Et puis rendez-vous demain ou après-demain quand l'herbe aura peut-être légèrement repoussé pour continuer les tests. Ça a failli m'échapper hier soir parce que le soleil commençait à se coucher, mais ma femme m'a fait remarquer que le passage lent de la tondeuse a tout simplement tout ramassé. Donc le passage lent lui donne un résultat quasi impeccable. Et je pense qu'on va se faire le test tout simplement sur l'autre partie de ma maison. Je vais la déplacer et puis on va aller vérifier tout ça. En tout cas, là, c'est nickel. Elle ne va pas pouvoir accéder à cette zone-là. Ce n'est pas par manque de capacité. C'est tout simplement que les capteurs, les détecteurs d'obstacles l'obligent à laisser une certaine distance entre elle et les bordures dans lesquelles elle est censée se retrouver. C'est-à-dire là, une zone d'à peu près, on va dire, 2 mètres de large. Mais que mes arbres, les différentes plantes que j'ai mises, sont considérées comme étant des obstacles. Et pour les éviter, elle se réfrène tout simplement. Et elle ne peut même pas rentrer dans cette zone-là. C'est parti cette fois pour une autre zone de jeu autrement plus complexe, vous allez le voir. Il va y avoir des pieds en bois à éviter, une zone avec de l'herbe pouvant monter jusqu'à 30 cm de haut à tondre. Mon carré potager à éviter, mais ça, ça devrait être relativement facile puisque c'est moi qui vais déterminer les zones auxquelles il a accès. Évidemment, la zone bétonnée, enfin goudronnée en tout cas, sur laquelle on ne peut surtout pas aller. Ici, vous avez mon arbre en centre. Un olivier avec des pierres à la base. Normalement, les lames ne devraient pas le toucher. Un autre arbre à esquiver à ce niveau-là. Et puis, s'il a envie de se reposer, il y a une petite zone de jeu. Je vais lui éviter quand même d'aller en dessous du trampoline tout simplement parce que je n'ai jamais enlevé les cailloux. Bon, et bien c'est parti. Je vais recréer un nouveau périmètre puisque ça correspond à une zone du terrain que la tondeuse ne connaît absolument pas. Bon, allez, c'est parti. On va voir comment il appréhende le jardin. Et j'avoue que j'ai hâte de visualiser notamment comment il va se comporter à l'approche de certaines zones pour lesquelles je ne lui ai pas délimité qu'il s'agissait d'obstacles. Alors là, il arrive dans la zone probablement la plus difficile tout simplement parce que la gestion de l'empattement va être assez complexe à mon avis. Il a très peu de place pour passer en dessous du potager que vous avez là, le potager vertical. Et je ne suis pas certain qu'il soit en mesure, en tout cas qu'il prenne la décision d'aller s'aventurer en dessous. Mais on va voir quand même. Donc là, vous l'avez vu, elle est rentrée en contact avec la base. Du coup, elle s'est inclinée de trop. Elle s'est automatiquement arrêtée et redémarrée toute seule. Elle m'avait demandé d'appuyer sur le bouton. Je ne l'ai pas fait. Et finalement, elle s'est redémarrée toute seule, ce qui me bat très bien. On peut lui distinguer parfois des hésitations, mais il faut dire que l'herbe et les pousses ici sont véritablement très hautes. Il est possible qu'elle les perçoive comme des obstacles. C'est intéressant parce que là, elle s'est aventurée sur le béton avec un petit rail que vous avez à ce niveau-là. Et malgré tout, les lames n'ont pas touché le rail. Alors je l'ai toujours laissée sur du 4 cm de haut. Et j'étais inquiet. Et heureusement, le rail n'a pas été touché. On peut distinguer qu'elle est très précautionneuse dans les endroits exigus. Et elle devient tout de suite beaucoup plus rapide lorsqu'elle a une zone bien dégagée devant elle, ce qui est le cas ici sur cette partie du terrain. Allez, on va la suivre. On a l'impression qu'elle est un peu dans le repérage d'espace. Donc j'ai essayé de coller le plus près possible des différents obstacles afin d'avoir la tonte, on va dire, la plus parfaite possible. Même si on peut toujours améliorer. Il faudra que j'améliore de toute façon le dessin que j'ai pu réaliser dans le temps. Là, pour l'instant, j'apprends à la connaître, tout simplement. À voir quelles sont ses capacités. Alors, sur la droite de l'image, il y a une zone dans laquelle je lui ai demandé de ne pas aller. Alors déjà, elle m'a vu, donc du coup, elle s'est arrêtée. J'ai planté des pins et j'aimerais bien qu'elle me les laisse tranquilles, même si ce n'est pas la meilleure zone pour planter des pins. Je voulais juste voir si ça allait prendre. Et j'aimerais bien qu'elle ne me les coupe pas. C'est des bébés, ils sont encore tout petits, comme vous pouvez le voir. Il y en a trois. Et je lui ai demandé, évidemment, de ne pas aller dans cette zone-là. J'avais zappé un truc dans le guide qui a son importance, puisqu'il s'agit d'une des premières tontes de l'année. Pensez à ne pas laisser d'herbe supérieure à 80 cm de haut pour votre première tonte, tout simplement parce qu'elle pourrait les détecter comme des obstacles. Et donc, paraître fonctionner moins bien qu'elle ne fonctionne. En réalité, effectivement, lorsqu'on fait cette démarche de lui ôter ce qui lui paraît être un obstacle, elle marche effectivement beaucoup mieux. Et en même temps, c'est normal, il faut bien se rappeler qu'à la base, elle est programmée pour ne pas endommager vos plantes, y compris vos plantes basses. Là, c'est vraiment intéressant. C'est une zone dans laquelle elle ne voulait pas aller tout à l'heure parce que j'avais laissé les herbes trop hautes. Et là, elle y est passée. Donc, j'ai tout simplement légèrement tondu avec ma tondeuse principale afin de faire en sorte qu'elle ne les détecte pas comme étant des plantes importantes. Sur cette zone-là aussi, c'est flagrant. Tout à l'heure, il y avait énormément d'hésitation. Elle allait uniquement en centre de terrain. Et là, maintenant, elle n'hésite pas à s'aventurer un peu plus dans les bordures. En fait, cette hauteur de 80 cm, on peut déterminer qu'il s'agit de la hauteur minimale d'une plante. À partir de 80 cm et au-delà, la tondeuse sera en mesure de la détecter. En dessous, elle passera et elle tondera tout ce qu'elle trouvera. Ah oui, il y a une véritable différence. Depuis que j'ai enlevé les mauvaises herbes hautes, elle est infiniment plus à l'aise, infiniment plus réactive. Elle me fait tout simplement du très très bon boulot. Allez, ça va être intéressant de vous présenter l'application de chez EcoFlow qui gère à peu près tout le parc d'appareils signé EcoFlow dont la tondeuse que vous pouvez voir progresser en live ici à l'intérieur de mon jardin. Donc ça, c'est la zone que je lui ai délimitée. Elle a quasiment fini son travail après avoir tourné à sa base de chargement. Je vais vous présenter les différents menus. Donc vous avez plusieurs modes de tonte. Vous avez le mode qui fait le moins de bruit, le mode à l'heure lent, qui n'est pas forcément bien traduit d'ailleurs. La tondeuse va à peu près à la même vitesse qu'en mode normal et en mode dynamique. Mais là, on sent que les moteurs ici mettent un petit peu plus la patate. Vous allez pouvoir régler la hauteur de coupe entre 20 et 80 mm. 76, il me semble, d'après la fiche descriptive. Vous allez bien sûr pouvoir programmer les heures d'activité de la tondeuse. Lui dire, par exemple, de tondre le lundi, le mercredi, le vendredi, à telle heure, faire telle ou telle zone. Tenez, je vais vous le montrer un peu plus en détail. Vous pouvez bien sûr déterminer l'heure et le jour de la tonde. Si vous voulez que ce soit une répétition, une fois par semaine, toutes les deux semaines, etc. Ou éventuellement à des dates précises. Donner des indications sur la zone. Par exemple, alors là, je n'en ai pas encore créé. On va s'en faire une ensemble juste après. L'ensemble du terrain ou des zones prédéfinies avec des hauteurs de coupe différentes et des modes de tonde différents. Comme sur un aspirateur robot, vous pouvez lui dire, si vous avez des plages assez larges, de ne pas tondre la nuit. Ça peut être intéressant. Dans les paramètres supplémentaires, vous pouvez éventuellement la renommer. Ce n'est pas fondamental. La partager avec un autre utilisateur, pourquoi pas ? Dans le dossier de travail, c'est un historique des tondes qui ont été réalisées. Pas forcément bien traduit parce qu'il écrit « tondes pas faites » alors que les tontes ont bien été réalisées. J'en ai fait quelques-unes jusqu'ici. Dans préférence de travail, puisqu'elle est un capteur de pluie, vous allez pouvoir lui interdire de tondre dans ces moments-là. Ça peut éviter à l'herbe de coaguler. Et en mode de travail, vous avez les bordures. Vous allez pouvoir lui dire de détourer l'ensemble de votre terrain, ce qui peut être sympa. D'ailleurs, je ne l'ai pas activé jusqu'ici. Tout simplement pour bien finaliser les bordures. En général, c'est beau quand les bordures sont bien faites. Vous pouvez éventuellement la faire fonctionner en mode manuel, un petit peu comme une voiture télécommandée. Ce n'est pas forcément fondamental, mais dans certaines zones difficiles d'accès, pourquoi pas ? Et bien sûr, vous allez pouvoir gérer les cartes. Donc ajouter une zone ou la réinitialiser éventuellement. Là, ce qu'on va faire, c'est ajouter une zone. Le fonctionnement est le même que sur la délimitation du terrain. Elle est de l'application. Je vais demander à la tombeuse d'aller dans un endroit. Et là, par exemple, je vais lui dire pour tout ce qui se trouve autour de l'arbre, à une certaine distance, je n'ai pas envie de t'y aille. Donc ça, ça lui sera désormais interdit d'aller dans cette zone-là. Donc je vais lui faire faire le tour de l'arbre, tranquillement. Admettons que j'ai des plantations, par exemple, au pied de l'arbre. Ça pourrait être joli de mettre éventuellement des toutes petites fleurs véritablement un par terre pour m'assurer qu'elle n'ira jamais. Et voilà le résultat. Regardez, vous avez toujours la délimitation de mon terrain. Et à partir de maintenant, toute la zone située en rouge lui est d'accès interdit, c'est-à-dire la zone correspondante à l'idée. Important aussi, surtout, en phase de lancement d'un nouveau produit, la mise à jour du firmware, ça c'est essentiel. Plus étonnant, le bruit de la tondeuse. Alors ça, je n'ai pas encore testé la fonctionnalité pour voir si ça fonctionne. J'imagine que ça ralentit la rotation des lames. Éclairage de la tondeuse, donc vous avez les diodes, vous pouvez les activer ou les désactiver. Le verrouillage enfant, c'est le verrouillage des différents boutons qui sont sur la tondeuse pour leur éviter de faire des bêtises. Ce que je trouve intéressant, notamment dans les zones d'exclusion, c'est que vous allez pouvoir amender une carte. Admettons qu'à un moment donné, votre terrain évolue, tout simplement parce que vous avez planté un arbre, vous n'avez pas besoin de refaire une cartographie complète qui a peut-être déjà été très bien faite de base. Vous allez tout simplement ajouter une zone d'exclusion. Allez, c'est reparti pour une tonde, mais cette fois-ci avec ces nouveaux paramètres qui sont d'esquiver le palmier que vous avez là-bas, mais aussi de venir tondre les bordures avec un passage véritablement spécifique. Super, on en arrive maintenant à un des moments que j'attendais le plus, le nettoyage des bordures. La tondeuse va essayer de passer au plus près par rapport au dessin que j'ai réalisé sur l'application pour aller nettoyer les bordures et passer dans des endroits finalement où elle n'est pas passée encore jusqu'ici. Donc ça, il faut penser à bien l'activer sur l'application. Là, on voit bien sur la partie gauche qu'il s'agit d'herbes sur lesquelles elle n'est jamais passée jusqu'ici. Alors tout dépend de la précision de votre dessin. Il faut quand même qu'il soit bien fait pour que la tondeuse comprenne quelles sont les bordures exactement sur lesquelles elle doit passer. Perso, je ne l'ai pas fait passer extrêmement près de la maison. J'ai peur qu'elle s'abîme en touchant le crépit et j'ai peur qu'elle abîme le crépit aussi. Donc il y a nécessairement une petite marge de sécurité à prévoir. Donc je lui avais demandé aussi de ne pas passer au niveau de l'antenne tout simplement parce que je n'ai pas enterré le fil. Je voulais éviter qu'elle entre en contact direct avec lui comme là, il s'agit d'une installation temporaire. C'est bien, ce qu'elle est en train de me faire, c'est vraiment bien. Et je vous laisse apprécier le résultat. Alors même si c'est une zone sur laquelle je n'ai pas mis une très grosse densité d'herbes jusqu'ici, ce n'est pas la zone, on va dire, privilégiée au niveau de l'esthétique, elle m'a fait du très très bon boulot avec une tonte. Alors non pas à ras, je l'ai mis à 38 mm, mais suffisamment, on va dire, d'épaisseur pour parer au rayon du soleil et suffisamment fin aussi pour tout simplement avoir une esthétique assez belle et effectivement, c'est beau. Je suis assez admiratif de sa finesse de détection. Alors des différents obstacles, des différentes bordures que j'ai pu lui imposer de par le dessin que j'ai réalisé sur l'application, elle se comporte vraiment très bien de manière précautionneuse. Son objectif de fond, je pense, c'est de ne pas venir abîmer les zones importantes sur votre terrain. Elle va donc ralentir, elle va donc réfléchir, calculer la meilleure trajectoire pour éviter d'entrer en contact avec tout ce qui va dépasser 8 cm de haut. Elle se débrouille vraiment super bien. Par contre, elle a quand même besoin d'un bon mètre de large pour pouvoir se faufiler dans certains espaces qui, sur mon terrain, lui resteront à tout jamais inaccessibles. D'ailleurs, j'oubliais, je me demandais pourquoi elle est encore en activité à cet instant précis. Eh bien, je lui ai demandé de faire deux passes sur les bordures au niveau de l'application et elle est bel et bien en train de réaliser ce que je lui ai demandé. Et d'ailleurs, ça se voit, regardez ici, à droite de l'image, vous avez la zone sur laquelle je lui ai interdit de passer et là, sur la gauche, vous avez la zone de bordure qu'elle a nettoyée, c'est vraiment nickel. Et comme d'habitude, bon pied, bon oeil, une fois son travail terminé, elle retourne se charger à sa base avec quelques hésitations. Cette fois-ci, je vous propose de passer à un autre type de test, autrement plus difficile, de la détection d'obstacles. J'ai installé pas mal d'objets directement sur le jardin avec une hauteur de tonte de 2 cm. Cette fois-ci, je lui ai créé un périmètre plus restreint tout simplement pour éviter qu'elle s'évade sur une zone un peu trop grande par rapport à la gestion des obstacles que je voulais lui mettre. Et regardez, elle a déjà commencé à les détecter, vous pouvez le voir. Le skateboard, c'est bon. Pourtant, c'est un objet qui ne doit pas faire plus de 8 cm de haut et qui a quand même une certaine taille, donc probablement plus facilement détecté à la caméra. Le ballon, c'est bon. Et ça, c'est véritablement essentiel dans un jardin. Alors, je vous fais le tour du propriétaire. Il y a un oiseau, normal. Ne me demandez pas ce qu'il fait là. Je trouvais que c'était un obstacle assez drôle. Une pomme, ça, c'est assez utopique. Elles sont en mesure de le détecter. Le skate, le ballon. J'ai mis un pot de fleurs. Alors lui, ça doit être un 15 cm de diamètre. Du bois, c'est probablement ce qui va être le plus difficile à détecter avec la pomme. Ici, on est sur du 10 cm de haut. Ça devrait aller. Par contre, là, on est sur du 4 cm. Ça devrait être costaud. Et une autre plante. Regardez, ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière elle navigue entre les obstacles. La pomme, je ne suis pas certain qu'elle soit en mesure de la détecter. Donc, pour moi, ça ressemble plus à un hasard, le virage qu'elle a effectué. Mais normalement, elle doit être en mesure de passer entre le skate et le ballon, même si parfois, elle a des hésitations. Ça y est, elle est passée sur la pomme. Et la pomme a souffert, comme vous pouvez le voir. Ça, c'était attendu, c'est normal. Le ballon, lui, est évité facilement. Donc, elle n'a pas de caméra située sur les côtés, sur les flancs. Ce qui signifie que lors d'un virage, il est possible qu'elle entre en contact avec un obstacle à la faveur plus d'un hasard qu'autre chose. Alors là, il y a l'oiseau. Pour l'instant, elle parvient à naviguer entre les obstacles. Essayez de prévoir environ un bon mètre entre deux obstacles pour qu'elle puisse se faufiler. Alors là, l'oiseau, ça va être un véritable défi. Est-ce qu'elle va le voir ? Oui, elle l'a vue. Super, parce que regardez, par rapport à la tondeuse, il est quand même extrêmement petit. Là-bas, par contre, ça va être chaud. La barre en bois, ici. Je l'ai peut-être mis en dehors du champ. Je vais la mettre là. Mais à mon avis, la tondeuse n'est pas en mesure de l'avoir. Ah, quand même ! C'est assez étonnant. Parce que j'ai déjà fait ce test une première fois et elle ne l'avait pas vue. Cette fois-ci, elle l'a détecté. Bon, on est dans du... On va dire un demi-hasard. Il ne faut pas parier sur des éléments on va dire aussi fins. On est sur à peu près 4 cm de haut. Par contre, le gros rondin de bois, lui, normalement, devrait être détecté relativement simplement. Ok, ça, c'est bon. Et là, mon petit calamondino, à mon avis, ça ne posera aucun problème non plus. Effectivement, vu le diamètre du pot, c'est une balade de santé pour elle. C'est dans le virage que les problèmes peuvent arriver. Elle est prévue pour ne pas trop tourner vers les extérieurs, pour ne pas dépasser la limite de ce que je lui ai demandé. Donc, elle va avoir tendance à tourner plutôt vers l'intérieur, ce qui est une bonne chose. Par contre, elle peut croiser un objet, voilà, typiquement, en tournant vers l'intérieur qu'elle ne verra pas puisqu'il est situé sur le côté. Même si la capacité de détection d'obstacles n'est pas encore au niveau d'un aspirateur robot, elle reste quand même très élevée, vous l'avez vu. Elle a été capable de détecter l'oiseau qui doit faire à peine plus de 8 cm de haut, ce qui permet, en théorie, d'épargner la plupart de vos plantes. Par contre, elle n'est pas en mesure de voir sur les côtés et à la faveur d'un virage. À ce moment-là, elle pourra entrer en contact avec certains objets. En tout cas, elle est assez impressionnante, mais il ne faut pas oublier qu'elle est intégralement autonome. Je vais maintenant vous montrer le résultat à la fin de ma période de prise en main. Je pense que vous pouvez d'ores et déjà le voir, c'est clean. Allez, je vous montre à ras du sol parce que c'est véritablement le plan qu'il ne faut pas louper. C'est celui qui va vous permettre le mieux de voir s'il y a toujours une touffe éventuellement qui peut dépasser. J'ai même un chien qui est venu se mettre directement dans le plan histoire de tester les capacités d'évitement de la tondeuse. C'est nickel. C'est vraiment nickel. Il n'y a absolument rien qui dépasse. C'est exactement ce que j'attends d'une tondeuse robot. Alors, non pas d'aller se charger, effectivement, l'aller de retour à sa base. Ça me donnait une pelouse qui ressemble carrément limite à un green à ceci près que j'ai évidemment pas la même densité. Mais ça fait plaisir à voir. Merci à tous les courageux et probablement tous les intéressés d'être resté avec moi dans cette vidéo qui est une des plus longues que j'ai pu tourner jusqu'ici. Et très franchement, si je m'étais écouté, elle aurait été encore plus longue que ça. J'envisage de la tester dans un environnement plus grand, dans un jardin plus grand. Elle peut, alors ça fait partie de ces points forts, tondre à peu près 1200 mètres carrés en une seule fois sur une journée en la rechargeant une fois en disant que le matin, le soir, on doit pouvoir monter à 2400 mètres carrés. Ce qui est globalement assez costaud, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aurais bien aimé aussi tester le ramasse, alors l'éjection ramasse feuille que j'avais positionné à l'arrière en début de vidéo. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de le faire. Il est probable que je m'en repasse une seconde au niveau positif en plus de l'autonomie. Il y a le design. C'est clair qu'elle va ringardiser clairement la concurrence, la hauteur de coupe. Génial. Tant sur la partie haute, plus de 7 centimètres que sur la partie basse, 2 centimètres. 2 centimètres que j'ai testé, ça marche très bien 7 centimètres dans mon jardin. Ça ne sert pas à grand-chose. La détection d'obstacles est génialissime aussi. Elle détecte quasiment tout. Dès lors qu'on est sur 7-8 centimètres de haut, elle va les détecter. Elle va détecter vos plantes, elle va détecter les ballons, elle va détecter tout un tas d'objets. Elle s'en sort véritablement très bien. Elle est ultra précautionneuse. Et je pense que c'est finalement son objectif de fond, ne pas endommager votre jardin, s'attaquer uniquement à l'herbe avec un système de navigation qui est globalement au point, si ce n'est des mises à jour qui sont à réaliser pour resserrer les passages. Et 2-3 fonctions, il ne faut pas oublier qu'elle est dans sa phase de lancement. Pour le coup, la vidéo que vous avez vue pour l'instant, c'est l'avant-vente, on va dire. Lorsqu'elle sort en vente, elle aura déjà d'autres mises à jour. Et il y en a qui arrivent, d'après ce que les développeurs m'ont dit en mai-juin, qui à mon avis vont être assez cool, notamment par rapport au retour que j'ai pu leur faire. Toujours dans le côté positif, la facilité d'utilisation, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas de fil périmétrique. Vous la mettez, vous la branchez, dès lors qu'elle capte le GPS et que vous avez fait le dessin sur l'application de votre jardin. Après, c'est bon, ça fonctionne direct et c'est ultra facile, ultra rapide à faire, y compris la connexion à l'application. Ça se passe nickel. L'application, d'ailleurs, est globalement assez complète. Vous avez la retranscription de votre jardin, vous allez pouvoir créer des zones d'exclusion, des timings, etc. Je n'ai pas grand-chose à lui opposer. Il y a un ou deux manques dont j'évoquerai après dans la partie inconvénients. Le ramasse d'éjection saleté, on l'a vu, j'aurais bien aimé le tester, mais c'est une fonctionnalité sympa. Par contre, qui se paye à part de la tondeuse. Le prix, vous avez le lien directement dans la description. Et la fonction coupe-bordure que je retiens, donc la possibilité d'élaguer les bordures du terrain sur un ou plusieurs passages, qui est aussi génial, tout simplement, parce que ça donne la sensation de netteté à la tonte que vous allez réaliser au global. Côté inconvénients, semi-inconvénients, on va dire, la tondeuse doit être positionnée dans un endroit relativement central où elle capte bien le GPS. Elle ne peut donc pas être positionnée en bordure de maison, là où moi, j'avais prévu de le mettre à la base, idem pour l'antenne. Il faut qu'elle soit suffisamment à découvert pour avoir une belle ouverture sur le ciel et capter le signal GPS. Alors, elle ne coupe que les herbes de moins de 8 cm de haut. Donc, pour une première coupe, si jamais, chez vous, c'est la friche, il faudra le faire à la tondeuse classique. Sinon, elle va le détecter comme étant des plantes et donc, du coup, elle va vouloir les protéger donc elle ne sera pas en mesure de couper certains endroits. Elle nécessite environ un bon mètre d'écart entre les différents obstacles dans votre jardin pour se faufiler. Si à un moment donné, elle doit passer dans des passages étroits, essayez d'avoir à peu près un mètre qui va lui permettre de naviguer en fonction de ses contraintes propres qui sont de ne surtout pas aller endommager les différents endroits de votre jardin. Elle ne différencie pas les types de plantes comme par exemple un aspirateur robot aujourd'hui en mesure de différencier les chaussures, les câbles, les chaussettes, etc. Aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de savoir si l'obstacle qui est devant elle, par exemple, ce sont les feuilles tombantes que je peux avoir sur mon palmier qui vont s'approcher du sol et qui sont finalement un simili obstacle qu'elle aurait pu bypasser en la poussant un petit peu. Elle va le détecter comme étant un véritable obstacle. Elle ne sait pas détecter s'il s'agit d'une fleur et donc finalement l'épargner. Elle va considérer tout ce qui est à plus de 8 cm de haut comme étant un obstacle et donc va l'éviter. D'où aussi la nécessité, encore une fois, quand je disais il faut un mètre pour se faufiler, d'avoir des espaces relativement ouverts si jamais vous avez envie qu'elle aille dans tous les endroits à l'intérieur de votre jardin. Et il manque une protection, un système de toit, de toiture pour venir la protéger des intempéries lorsqu'elle n'est pas en fonctionnement. La venir la protéger du soleil, ça pourrait être un plus aussi non négligeable une toiture transparente qui lui permettrait de capturer le signal GPS. Ce sera une bonne chose mon avis pour la marque, en tout cas que la marque mette à disposition ce genre d'éléments supplémentaires. Au niveau des évolutions, comme je vous le disais, elle vient à peine de sortir. La première évolution, ça va être de resserrer les passages pour que dès la première tombe, il n'y ait pas les petites bandes que vous avez vues sur la vidéo qui ne sont pas tendues. Donc les programmeurs vont légèrement resserrer ces passages. C'est plutôt une bonne chose. Je leur ai demandé s'ils pouvaient implémenter le quadrillage. A priori, ils vont le faire en juin, c'est-à-dire un premier passage comme ça et éventuellement un second passage dans le sens opposé qui permettrait réellement d'avoir la tombe parfaite. Et une autre chose que je ne leur ai pas soumis encore qui serait cool de développer, c'est la mémorisation des obstacles. Par exemple, si elle détecte un ballon, aujourd'hui, lorsqu'elle fait un passage, elle le voit. Ce qui serait cool, c'est qu'elle garde en mémoire l'endroit où est positionné ce ballon pendant sa session pour que si à un moment donné, le ballon se trouve sur son flanc, puisqu'il n'y a pas de caméra et de détecteur sur le flanc, elle se souvienne qu'il y a un ballon à cet endroit-là et qu'elle ne vienne pas chuter dedans. Pour le ballon, ce n'est pas problématique, mais admettons que ce soit une plante, un bout de bois, etc., là, ça peut devenir plus intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de l'EcoFlow Blade. C'est une sacrée tondeuse. Ne vous reste plus qu'à aller découvrir son prix. Vous avez le lien directement dans la description. Forcément, avec ce genre de technologie embarquée, ça pique un peu, mais il y a un véritable service après-vente. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que vous retrouvez notamment leur batterie chez Leroy Merlin. Je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'un jour, on finisse par retrouver la tondeuse et les différents produits de la gamme 2023 chez eux. En tout cas, j'espère que ça se passera comme ça. Pensez à liker cette vidéo. C'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ne serait-ce que pour voir les prochains tests des produits EcoFlow que je vous ai montrés en début de vidéo. Ça peut être cool. Si vous avez des questions concernant la tondeuse, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Si vous connaissez des personnes intéressées, pensez à partager cette vidéo aussi. C'est important pour moi. que ça m'aide à me faire connaître. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut.